Et du coup là, comment tu as fait pour te dire je vais m'installer à Miami, créer un business et tu parlais pas anglais ? Comment ça se fait que t'es... Franchement quand j'y repense je me dis mais j'étais fou, j'étais complètement fou, franchement j'étais complètement fou. Parce qu'à l'époque j'avais pas les chiffres que j'ai aujourd'hui donc j'avais une sécurité mais j'étais pas aussi big que je suis aujourd'hui. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai décidé de trouver un partenaire américain qui allait traduire ma philosophie. Et donc j'ai fait traduire tout mon matériel, mes e-books, mes articles. On a vu que le marché il a commencé à réagir au bout de quelques mois donc on a senti qu'il y avait une possibilité. Mais t'étais déjà sur place quand ça... Non j'étais en France. J'étais en France, en fait voilà du coup pour te répondre il faut que tu crées une entreprise aux USA. Donc moi j'avais une entreprise, j'avais un bureau, j'avais une équipe mais j'avais pas le droit d'y aller. En tout cas je pouvais y aller que six mois avec mon estate dans l'année. Donc il y avait six mois où en fait il y avait quasiment personne qui allait au bureau parce qu'on faisait du home office. Mais grosso modo il fallait prendre un bureau, il fallait embaucher des employés américains. Donc j'ai embauché plusieurs personnes pour créer le site, pour traduire les articles, pour gérer l'assistant, etc. Un coach. Et du coup avec ces quatre premiers investissements, ça m'a permis de montrer, de prouver que le business était viable en fait. Et à ce moment-là ils ont commencé à... Donc j'ai eu mon visa un an, un an et trois mois après le début de la création de l'entreprise, du bureau, etc. Ça a quand même pris un an et trois mois. Mais du coup ils t'ont donné une autorisation de faire tes preuves, c'est quoi le système ? En fait le système c'est tu crées ta boîte, tu te débrouilles pour la faire marcher avec ton estat. Donc l'estat c'est ce que tout le monde a de manière classique. Et si tu prouves que ton entreprise elle a une capacité à se développer, à ce moment-là tu peux appliquer pour un visa. Pour moi un visa de cinq ans qu'on appelle visa investisseur E2. Ah d'accord, mais ça c'est pas mal ça. Du coup je ne pensais pas que tu pouvais commencer à travailler juste avec un estat. Alors tu ne peux pas travailler, tu peux embaucher des américains qui vont bosser. Mais si toi tu travailles là par contre ils te déchirent. Donc ce n'est pas cool parce que tu imagines tu embauches des personnes, tu dépenses mais tu n'as pas le droit d'être là à bosser. C'est un peu bizarre quand même je trouve leur système. Mais des oxydes américains comment tu as fait pour les trouver ? C'est des gens que tu connais ? Amis d'amis. Tu sais moi j'ai beaucoup recruté sur forme de connaissances, recommandations. D'accord. Et en fait le problème, bon c'est vrai qu'il y a eu des échecs. Je ne dis pas que tous mes recrutements ils ont été bons. Mais les recrutements qui ont été bien faits, j'ai une équipe de fous aux yeux de ça. J'ai vraiment une bonne équipe. J'ai une traductrice qui est en or. J'ai un chef de cabinet de coaching qui est juste exceptionnel. J'ai une équipe de coach qui est extraordinaire. Tout ça c'est recommandations. Donc sur 7 recrutements, 8 recrutements, il y en a eu 2 qui n'ont pas été fructuants. D'accord. Ça va quand même. Et 6 autres qui sont hyper puissants. D'accord. Donc du coup en fait l'entreprise que tu as fait à Miami, c'est plutôt en mode d'arriver en tant que chef d'entreprise, de vision d'un projet et tu as embauché et tu as donné une direction. En fait, je suis passé de coach à entrepreneur. Ouais. Je suis passé de coach sur le terrain qui coach tous les jours. Et d'ailleurs je le fais encore, je coach tous les jours. Mais je suis passé de coach à entrepreneur. Ouais. Et maintenant, je fais partie de cette équipe. Donc tu vois, j'arrive un peu comme guest entre guillemets sur les lives, sur la chaîne YouTube pour montrer qu'il y a quand même une philosophie qui émane. D'accord. Même si ce n'est pas ma langue maternelle, l'anglais, j'arrive à transmettre quelque chose que seul un coach du terrain comme je l'ai fait avec ma philosophie peut apporter. Donc ça donne de la crédibilité. Mais pendant deux ans, je n'étais pas visible. Personne ne savait que c'était mon entreprise. D'accord. Donc il y avait déjà une chaîne YouTube qui était par rapport à ce business-là. Ouais. Elle s'appelle comment cette chaîne ? Love Advice TV. Ok. Et donc pourquoi toi, tu as décidé de faire ta propre chaîne aussi ? Je pense que si tu veux, ça ajoute sur chacun à sa propre mission de vie, ses propres aspirations. Ok. Love Advice TV, c'est une chaîne qui est généraliste où il y a d'autres coachs qui vont promouvoir des services. Et c'est vrai que ça me rapporte aujourd'hui des revenus assez importants. Mais j'ai une autre mission de vie qui était poursuivre. J'ai souvent dit cette phrase de devenir le Tony Robbins de l'amour. Ouais. C'est-à-dire que j'ai envie vraiment de contribuer. Donc mon nom, faire une chaîne sur mon nom était important. Ok. Pour le branding ? Pour le branding parce que je veux aller plus loin que ce que j'ai créé sur Love Advice TV en fait. Ok. Ok. Ok.